On nous apprit qu'on doit toujours payer ses dettes. C'est une question morale, quasi impréceptivant. Mais d'où vient ce précepte? Déjà dans l'ancien Sumer, le temple a vincé aux habitants les ressources nécessaires pour travailler la terre. Graines, outils, animaux... Cette dette devait être remboursée avec désintérêt en utilisant une partie de la production obtenue. Et si une mauvaise récolte ou une plaie empêchait le paiement de la dette? Un parent était remis en tant qu'essaire jusqu'à le règlement total de la dette. Sinon, il devait être esclave jusqu'à sa mort. Mais qui faisait partie du temple? La société sumérienne était administrée depuis le temple. par les grands prêtres, une élite semi-divine dessinée par les dieux. En quelque sorte, ce que nous appelons aujourd'hui la classe dirigeante. Depuis lors, le temple a évolué vers des formes astraites, telles que les marchés actuels et les pouvoirs financiers qui, de connivence avec les institutions gouvernementales, offrent à perpétuer cet ordre. Et apophrisent les sociétés entières et les subordonnent à cette élite qui, comme autant des Sumériens, fait de nous leurs esclaves. Et tu sais là, comment ça marche? Les États sont financés par des fonds publics qui sont principalement collectés par les billets des impôts. Lorsque le gouvernement baisse les impôts, essentiellement en faveur des grandes fortunes, ils contribuent à la corruption et au gaspillage. Et en tolérant l'existence des paradis fiscaux, les recettes fiscales deviennent insuffisantes pour couvrir les dépenses publiques. Pour couvrir ce déficit, les gouvernements ont recours au marché financier et organisations internationales pour obtenir des prêts au détriment de la population. Et que se passe-t-il lorsque le temple décide de recouvrir la dette et que les recettes fiscales de l'État sont toujours insuffisantes? Crise. Ensuite, le pouvoir financier fait pression sur les gouvernements pour qu'ils imposent des ajustements structurels sous prétexte de récupérer l'argent d'emprunté. Ce sont les fameuses réductions budgétaires. On réduit les dépenses de santé, d'éducation ou de services sociaux, ce qui abauvrit les conditions de vie des nombreux secteurs de la population et dégrade les services publics. De cette façon, la dette devient un mécanisme de contrôle et d'oppression qui entraîne la perte de la souveraineté populaire. Dans le même temps, des mesures de précarisation de l'emploi sont imposées, l'âge de la retraite est allongé et des secteurs publics essentiels tels que l'énergie, les communications ou la santé sont privatisés en invoquant l'efficacité supposée de la gestion privée. Excuse parfaite pour donner à quelques-uns ce qui est à 12 et accessoirement sans mettre plein les poches. Pendant ce temps, la faillite des banques privées est annoncée, pillée par des actionnaires et des dirigeantes qui ont empoché les énormes avantages de leur politique d'investissement à haut risque. Et quand tout s'écroule, la population est tenue pour responsable l'accusant d'avoir vécu au-dessus de ces moyens. Alors, le Temple décide que nous devons payer la bonbons bancaire entre tous et leur dette privée devient publique. Ces contextes alimentent la pensée de l'intolérance extrême qui encourage des politiques de haine et violence. En conséquence, la responsabilité de la crise est transférée aux secteurs les plus vulnérables de la population, en particulier les immigrés et les classes les plus pénalisées, protégeant les vrais coupables avec un écran de fumée médiatique. Mais si nous savons que les ressources obtenues avec la dette n'ont pas été utilisées au profit de la population et que, dans de nombreux cas, seule l'accumulation de capital est poursuivie sans tenir compte de la durabilité environnementale ou du respect des droits fondamentaux, est-ce qu'il y a une obligation morale pour les citoyens d'assumer ces dettes ? Face à ces panoramas, que faire ? Nous devons prendre conscience que toutes les dettes ne sont pas légitimes et ne doivent donc pas être payées. Par exemple, des pays comme l'Argentine, l'Équateur ou l'Islande ont utilisé différentes formules pour éviter de payer des dettes qu'ils considéraient illégitimes. Nous devons nous informer et nous impliquer, exiger des comptes transparents pour savoir d'où vient l'argent public et comment il est utilisé, et aussi connaître la perte des recettes fiscales dues à l'exonération offerte au grand capital. L'audit public est un outil qui permet de visualiser l'origine de la dette, de déterminer les responsabilités et de comprendre ses conséquences, ainsi que de distinguer les dettes illégitimes et donc non payables. Nous avons été amenés à croire que le paiement de la dette est une obligation morale, mais nous devons nous interroger. Selon quelle morale peut-on assimiler la vie d'une personne à quelques sacs de graines ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada